Bien le bonjour, shalom à tous. Je vais parler d'une vidéo très importante. Je pense que beaucoup de personnes doivent se poser des questions sur une situation que, par exemple, quand on rencontre des personnes, on est dans une extrême fatigue, on se sent épuisé, qu'on se sent vidé. La personne a l'impression que même si elle ne fait pas de mal, elle nous repousse à ce qu'on appelle un cas de vampirisme énergétique. Alors, qui n'a pas fait déjà l'expérience de passer quelques instants avec une ou plusieurs personnes et de s'en tirer comme étant complètement vidé ? Donc, le vampirisme énergétique ou psychique est un être qui se nourrit de l'énergie vitale des hommes en l'aspirant tout simplement tel un véritable suceur d'énergie. Donc, ça peut être n'importe qui, homme, femme, enfant, voilà. Ce faisant, même ça, il y en a aussi des démons, des mauvais esprits pendant la nuit, même dans un lieu hanté, dans un lieu chargé d'énergie négative ou chargé de passer lourd, voilà, ou s'ils allaient dans un cimetière ou quoi que ce soit. Donc, en ce faisant, il peut vous vider et il peut aussi, par une autre personne, une autre personne de ses pensées, hein. Donc là, en ce faisant, il peut vous vider ou il peut vider une autre personne par les pensées, par les émotions de ses pensées, de sa force vitale, avec pour conséquence un affaiblissement des forces psychiques et physiques. Cet être peut aussi être un être incarné que désincarné, en s'adonnant au vampirisme énergétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être un humain vivant, donc ça peut être un homme, une femme, un enfant ou qui que ce soit d'autre. Et ça peut être aussi un mort ou un démon ou voilà. Donc, on est entre deux balances, on est dans le monde physique et dans le monde spirituel. Vous savez qu'il y a l'au-delà, les démons sont là, il y a le monde physique et le monde spirituel, le monde invisible à l'œil nu, mais spirituellement, il est là. Donc, plusieurs personnes sucent l'énergie, que ce soit des gens vivants ou des gens morts ou des démons ou quoi que ce soit. Donc, nous pouvons rencontrer des vampires énergétiques dans nos proches, comme les conjoints, parents, frères et sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, grands-parents, tout le monde y passe, dans nos amis, dans nos relations, dans notre environnement de travail, donc collègues mal intentionnés, patrons durs et tyranniques, gouvernants ou gouvernantes dominatrices, direction sans cœur, environnement pesant et chargé d'un passé lourd, mais aussi une exclusion de groupe. Vous pouvez être seul et exclu de tous. Donc, ceux qui sont susceptibles de nous affecter sont généralement dans notre environnement proche et dans notre lieu de travail. Mais nous pouvons aussi en rencontrer par hasard, lors de rencontres diverses. Nous verrons dans une prochaine fois que cet hasard consiste en fait, en général, un rendez-vous. Donc, dans une réunion, un groupe, un vampire énergétique est celui qui attire l'attention, qui monopolise la parole et provoque des réactions. Et nous pouvons être celui-ci sans le savoir. En fait, nous pouvons distinguer deux catégories de vampires énergétiques. Ceux qui agissent inconsciemment et ceux qui agissent, au contraire, le font consciemment et volontairement. En faisant le mal, en persécutant une personne, voilà. Donc, le caractère et les comportements humains prennent rarement en compte la dimension psychique dans le sens énergétique. Et pourtant, bon nombre de relations humaines peuvent être vues sous la forme de transfert d'énergie, plus ou moins abscétées. Certaines personnes semblent, par leur comportement ou leur discours, qu'on peut assimiler à des formes subtiles de manipulation, littéralement, vider les autres. Donc, ils vident les autres de leur énergie. On peut les considérer comme de véritables vampires énergétiques. Il y a aussi des situations telles qu'une situation pesante ou une relation malsaine, qu'on est avec un pervers ou une perverse narcissique, une dominatrice, une personne qui contrôle, qui aime bien avoir le contrôle de la situation, une personne égocentrique, une personne orgueilleuse, rancunière, rancune, voilà. Donc, il y a plusieurs choses. Le caractère et les comportements humains prennent, donc, la domination et prennent le contrôle de l'être humain, puisque, vous savez, l'ego prend le contrôle égo. Donc, les vampires énergétiques sont ces personnes dont le comportement et les propos vous vident de votre énergie vitale. Savoir les reconnaître est le premier pas pour apprendre à s'en protéger. Nous sommes faits majoritairement d'énergie, puisque nous avons deux, nous avons trois choses en nous. Nous avons notre corps physique, donc, c'est notre enveloppe charnelle. Nous avons notre âme, qui est créée par l'éternel. C'est notre vrai moi, l'âme. L'enveloppe physique, c'est comme si vous avez un cahier et que vous avez une couverture pour protéger le cahier. Eh bien, le cahier, c'est l'âme et la couverture, c'est le corps. Voilà. Donc, c'est ça. Et les feuilles sont l'esprit. Donc, nous avons trois choses en nous, c'est le corps, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit sont d'énergie. Vous savez, par exemple, vous avez un robot. Un robot, on va dire, c'est notre corps physique. L'âme qui fait marcher le robot, c'est la pile. Si la pile, il n'y a plus de pile, eh bien, le robot ne marche plus. C'est pareil pour nous. Si notre âme quitte notre corps, eh bien, le corps est inerte, il ne bouge plus, il est comme un pantin. Voilà. Donc, c'est la mort. C'est la mort physique. Donc, nous sommes faits d'énergie, majoritairement d'énergie. Nous ne sommes que de passage dans ce monde et que nous avons donc trois choses en nous. C'est notre corps, notre âme et notre esprit. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent que nous sommes des robots. Parce qu'un robot, si vous ne rechargez pas le robot, ou si par exemple, vous avez un ordinateur ou une tablette ou je ne sais pas quoi. Si vous ne rechargez pas la tablette, comme là, je vais le faire parce qu'il n'y a bientôt plus de batterie. Si vous ne rechargez pas la tablette ou l'ordinateur, il n'y aura plus de batterie et ne marchera pas tant que vous n'avez pas rechargé les batteries. C'est pareil pour nous. Tant qu'on ne se recharge pas d'énergie, nous sommes, comme l'ordinateur en panne ou quoi que ce soit, nous sommes vides d'énergie. Donc, on ne peut plus rien faire. Donc, nous sommes fait majoritairement d'énergie sous des formes plus ou moins denses. Et nous en brûlons tous les jours. C'est pour ça qu'il faut se recharger d'énergie. C'est comme le corps humain est composé d'eau. On va dire 90% d'eau. Si nous faisons du sport ou transpirons ou quoi que ce soit, l'eau est baisse. Il faut reboire de l'eau pour réhydrater notre corps. C'est pareil. Nous avons des énergies en nous plus ou moins denses et que nous en brûlons tous les jours. Donc, il faut se recharger des énergies positives et il faut enlever les énergies négatives. Lorsqu'on ne sait pas faire le plein de façon saine et naturelle, malheureusement, on envole aux autres. Les humains sont empêtrés dans cette lutte énergétique incessante et une concurrence inconsciente qui explique bien des conflits, situations et comportements dans la vie de tous les jours. Il faut savoir que les manipulateurs et les manipulatrices sont souvent dominés par leur ego. Mais ils agissent en pleine conscience au détriment des autres. Donc là, c'est le côté conscient de la personne parce que là, nous avons vu que c'était le côté inconscient qui prenait l'énergie des autres sans le savoir. Mais là, ce sont des personnes conscientes qui prennent l'énergie des autres parce qu'ils veulent eux-mêmes. Ils veulent au détriment des autres. Donc, c'est dans l'onur de détruire une personne. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous persécute, qui s'acharne contre vous du matin au soir, que même si vous faites quelque chose, ils vont voir la direction pour se plaindre. Même si vous faites une petite chose d'insignifiante, ils en profitent pour pouvoir faire une chose insignifiante et ils partent à la direction, vous vous faites convoquer à la direction et quoi que ce soit. Voilà, donc voilà, les gens veulent détruire absolument. D'après ma propre expérience, que je suis tombé plusieurs fois dans les travails où vous avez une gouvernante où elle me persécute, elle me persécutait du matin au soir. En plus, avec les longues journées du lundi au vendredi, c'était plaisant, c'était plaisant. En plus de cela, c'est qu'elle prenait un malin plaisir de faire, de faire le mal, parce qu'elle adore ça. Elle adorait ça. Donc, elle me commandait, elle me donnait des ordres. C'était jamais assez. En plus, elle m'agressait, elle m'insultait devant tout le monde. Ça devenait du harcèlement. Le vampirisme énergétique, ça tombe aussi au harcèlement. Vous en avez marre, vous faites une dépression, vous n'avez plus le goût de travailler. Et moi, quand j'avais des jours fériés, elle n'était pas là parce que je travaillais les jours fériés. Mais mon Dieu, alléluia, c'était une bénédiction. Je disais, enfin, merci mon Dieu, du repos. Du repos, je peux enfin faire mes tâches tranquillement. Et quand c'était le lendemain, boum, ça recommençait. Il y avait cette boule, cette boule constamment, cette boule. Quand je la voyais sortir de sa voiture et venir dans le lieu de travail, il y avait cette boule. Je me disais, je vais te manger avec la sauce aujourd'hui. Et puis, les gens, ils aiment profiter. Donc, il y a des gens qui ne viennent pas parce que vous êtes là, vous faites le sale travail. Vous êtes considéré comme une boniche, comme un chien. Donc, voilà. Donc, il y a plein de gens qui profitent de votre situation. En plus, j'étais dans des endroits où les gens, ils étaient entre eux. Le petit nouveau qui se faisait lyncher. Il fallait bien trouver un bouc émissaire. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qui font que les gens bouvent votre énergie. Mais tout simplement dans le but de vous nuire. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un ou que quelqu'un vous parle, vous avez la poitrine qui vous compresse. Vous avez une boule au ventre. Vous avez du mal à marcher. Vous avez mal à la tête. Vous avez les yeux qui vous brûlent et une énorme fatigue. Ce sont les signes d'un vampirisme énergétique, mais aussi d'un mauvais coup d'œil. Donc, voilà. Je vais vous expliquer comment faire pour enlever le mauvais coup d'œil qui sont envoyés par le vampirisme énergétique. Donc, au détriment des autres, sans se préoccuper des dommages qu'ils génèrent, les manipulateurs et manipulatrices qui sont des pervers narcissiques, seulement leur réussite, leur apparence aux yeux des autres et pour eux-mêmes comptent. C'est tout pour eux-mêmes. Tout est permis si cela leur permet de briller, d'exister, même au dépens des autres. Ils se repèsent de l'énergie des autres, à la fois très physiques et aussi subtils, qui vont extraire de leur auditoire en les manipulant psychiquement. Généralement, les conscients sont aussi des manipulateurs très habiles, sachant d'instincts interférer directement sur le psychique de ceux qui les écoutent. Donc, voilà. Il y a plusieurs cas d'un vampirisme énergétique. Donc, voici des signes très simples qui vous indiquent qu'on vous pompe littéralement votre énergie. Est-ce que votre poitrine se sert-elle lorsqu'une nouvelle personne se joint à la conversation ou quelqu'un qui vous parle ? Est-ce que votre poitrine vous compresse ? Est-ce identique à chaque fois que vous rencontrez cette ou ces personnes ? Est-ce que vous avez du mal à marcher ? Est-ce que vous avez les yeux qui brûlent, mal à la tête, impossible de respirer ? Éprouvez-vous le besoin de vous gaver de nourriture après une rencontre avec cette ou ces personnes ? Puisque s'il y en a une ou plusieurs personnes, avez-vous la nausée, mal à la tête, des vertiges, quand une certaine personne vous aborde, engage la conversation dans un groupe où vous êtes présent ? Est-ce que qui vous interpelle ? Ou alors, comment est votre énergie après un repas de famille, avec des amis ou des connaissances ? Est-ce que c'est dynamisé ou complètement à plat ? Voilà. Et suite à une réunion de travail, est-ce que vous vous sentez attaqué, blâmé, critiqué lorsque vous êtes en présence d'une personne en particulier ? Et enfin, vous arrive-t-il de vous sentir blessé, humilié, diminué, affaibli lorsqu'une réunion est en cours ou un repas de famille ? Ou alors, vous êtes convoqué à la direction, ou on vous fait des reproches qui vous contredisent tout le temps lorsque vos idées semblent arbitrairement non reçues et non acceptées ? Tout cela, est-ce que cela est votre cas ? Si cela est votre cas, donc vous êtes victime de vampirisme énergétique. Mais il n'y a pas que. Il faut savoir que généralement, le vampirisme énergétique amène le mauvais œil, la mâchance, les problèmes persistants, les mauvaises nouvelles, les projets qui tombent à l'eau, puisqu'il y a de la jalousie qui se produit. Nous sommes toujours, hélas, nous sommes toujours en procrastination, c'est-à-dire qu'on remet tout au lendemain. Donc, on se dit, bon, je vais faire cela le lendemain. Et après, quand c'est le lendemain, on dit, bon, je vais faire cela encore le lendemain. Et ainsi de suite, cela ne s'arrête pas. Finalement, les projets tombent à l'eau. Mais il faut savoir que généralement, le vampirisme énergétique produit aussi la dépression, la mélancolie, le désespoir, les idées de suicide. Une fausse couche, ça peut arriver, effectivement, puisque des gens vous envoient des énergies tellement négatives. Ils vous disent, ces pensées sont tellement négatives. C'est des idées noires, vous savez, c'est noire. Dans ces pensées, ils peuvent dire, ouais, j'espère que celle-là va perdre son enfant, ou j'espère qu'elle va avoir ceci, j'espère qu'elle va avoir cela. Donc, sans le savoir, ils envoient tout cela aux victimes. Les victimes prennent l'information dans leur énergie, dans leur âme, et malheureusement, cela produit des dégâts. C'est comme un virus ou une bactérie qui rentre dans le corps. Le virus ou la bactérie fait des dégâts. Eh bien, ce virus-là, cette bactérie, c'est ce vampirisme énergétique qui est aussi le mauvais œil, qui produit aussi les malédictions, puisque s'il y a quelqu'un qui vous maudit au plus profond de son cœur, cela provoque aussi la malédiction. Donc, il y a des gens qui vous maudissent. Moi, ça m'est arrivé dans mon travail qu'on me dise, tu sais, Jérémie, je t'ai beaucoup maudit aujourd'hui. Ou alors, tu sais, Jérémie, je t'ai beaucoup haï aujourd'hui. Alors, quand vous entendez ça, vous vous dites, mon Dieu, mais ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. Comment les gens peuvent vous maudire sans que vous ne fassiez rien ? Il y en a qui vont me dire, oui, mais tu as dû faire quelque chose ou quoi. Non, non, je n'ai rien fait. Vous savez, la seule chose que j'ai fait, c'est d'avoir nettoyé correctement une salle et d'avoir mis les chaises sur la table pour nettoyer le sol. Eh bien, on m'a dit, j'étais beaucoup maudit aujourd'hui parce que tu as mis les chaises sur les tables. Vous vous rendez compte où ça va ? Ça va très loin. Donc, les gens, ils vous maudissent. Mais en plus de cela, ils vous prennent votre énergie. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui font des choses pour prendre votre chance. Donc, ils vous vampirisent votre chance. C'est pire. Vous savez, par exemple, si quelqu'un a fait un cauchemar, c'est connu que, par exemple, au Maroc, par exemple, c'est connu qu'il y a une tradition, c'est que si quelqu'un a fait un cauchemar ou qui a rêvé d'une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, eh bien, il offre des vêtements noirs à quelqu'un pour que la victime prend la malchance et les mauvaises nouvelles du rêve qu'elle a rêvé. Donc, elle transmet à travers des vêtements noirs la malchance, les problèmes persistants, les mauvaises nouvelles sur une victime. Donc, la victime, c'est un bouc émissaire et elle reçoit tout. Ça aussi, c'est un vampirisme d'énergie. Parce qu'en même temps, elle échange les choses. Elle échange son énergie à la victime contre la malchance. Donc, celle qui est coupable de ce crime, parce que c'est un crime, il faut le dire le juste, elle prend l'énergie de la victime, mais en échange de son énergie, elle lui donne la malchance. Donc, la victime, qu'est-ce qui se passe ? Elle est vidée de toutes ses énergies, vidée même de sa chance, de son bonheur, de son succès, mais en plus, elle reçoit les malédictions, les mauvaises nouvelles, problèmes et tout, de celles qui l'ont envoyées. Il y a plusieurs cas de vampirisme énergétique. Il y a même sur les prières, les invocations, la magie noire, tout ça, tout ça, ça engendre de la, du vampirisme énergétique, parce qu'ils vous prennent votre énergie, mais en plus, ils envoient la malchance en échange. Comment se débarrasser de ça ? Eh bien, tout simplement, quand vous rencontrez une personne, quand vous rencontrez une personne de ce genre, vous dites une phrase, une phrase qu'on dit, chez les juifs, on dit une phrase contre le mauvais seigne, c'est « Ken Ayn Acha » « Ken Ayn Acha » qui est du yiddish, qui veut dire « pas de mauvais oeil ». Les juifs séfarades, ils disent « Bli Ayn Acha » Donc, ça ne veut dire « pas de mauvais oeil ». Donc, qu'est-ce que vous faites ? Une fois que vous avez quitté la personne, vous vous retournez, donc vous prenez votre chemin, sans vous retourner, elle, elle va se retourner ou je ne sais pas quoi, elle va vous maudire ou je ne sais pas quoi, on ne sait pas. Vous tracez votre chemin sans vous retourner, et vous dites « Bli Ayn Acha » « Bli Ayn Acha » qui signifie « pas de mauvais oeil ». Et vous crachez trois fois derrière vous, par contre. Là, vous pouvez cracher trois fois derrière vous. « Bli Ayn Acha » « Bli Ayn Acha » qui signifie « pas de mauvais oeil ». Et ensuite, faites une prière et vous dites que le sang de Yeshua, Emmanuel Hamashar, me bénit, me préserve et me protège par les valeureux archanges Michael, Gabriel, Raphaël, de leur lumière divine et par le feu du Saint-Esprit. Ensuite, si vous êtes blasé, vous allez prendre un bain avec des huiles essentielles de lavande, de citron, de basilic et du gros sel. Vous mettez ça sur le bain et vous vous relaxez pendant une demi-heure ou une heure dans un bain bien chaud qui vous fera qui vous fera détendre. Et si vous voulez purifier la maison avec de la sauge blanche, de l'oliban, de la myrrhe, du bain-joint, du storax. Chez nous, il y a une plante qui est beaucoup utilisée, c'est l'isope. Vous savez, le roi David disait « Purifie-moi avec l'isope, lave-moi et je deviendrai plus blanc que neige. » L'isope, chez nous, est très important parce que l'isope, elle purifie l'âme. Donc, vous pouvez acheter soit de l'huile essentielle d'isope, attention, quelques gouttes, deux ou trois gouttes suffisent dans un bain parce que l'isope est très irritante. Et en plus, l'isope est très cher. Donc, voilà. Vous savez, même dans l'Exode, dans l'hévitique, dans la Bible, l'isope est souvent mélangé au cèdre, au bois de cèdre. Donc, si vous voulez mélanger l'huile essentielle de bois de cèdre avec l'huile essentielle d'isope, vous pouvez le faire. Même le roi David, comme je disais, que dans Psaume 51, verset 7, il est écrit « Purifie-moi avec l'isope et je serai pur, lave-moi et je deviendrai plus blanc que neige. » Donc, vous purifiez, vous vous lavez de toutes ces énergies négatives avec l'isope. L'huile essentielle marche très bien. Il faut savoir qu'à l'époque d'avant, il prenait un bain bien frais puisqu'il faisait chaud à cette époque-là avec de l'isope frais. Donc, il prenait un bain frais avec de l'isope fraîchement cueilli et il se purifiait avec. Donc, voilà. Vous pouvez vous purifier avec de la lavande, du citron, du basilic, de l'isope, du bois de cèdre. Voilà. Et vous mettez du gros sel surtout dans votre bain. Vous vous relaxez et vous priez pendant votre bain. Vous demandez à la source divine qui est l'éternelle, qui est la source de toutes choses, de vous purifier, de vous détendre, de détendre votre corps et votre âme, de tout relâcher, de faire votre prière et de demander la bénédiction et la protection divine. Et quand vous revenez au travail, vous vous imaginez que vous êtes dans une bulle mauve, que vous êtes protégé dans une bulle mauve et dorée, que vous vous protégez, que voilà, mais prier surtout, prier et d'être couvert par le sang de Yeshua Emmanuel Lamachar et d'être couvert et purifié par le sang de Yeshua et par le feu du roh à codez du Saint-Esprit. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Ah, très bien. Surtout, juste une dernière chose avant de quitter, n'utilisez pas des gris-gris, des trucs contre le mauvais oeil ou je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas. Au contraire, ça va vous attiser encore plus la malchance. Vous savez, un bout de métal ne sauvera pas, tout simplement. Mais sauf que, nous, avec les huiles essentielles, le gros sel et tout, on se purifie, on se détend. Avec la sauge blanche, on purifie la maison. On allume beaucoup de bougies. On allume énormément de bougies blanches et voilà. Surtout, faites un petit peu de ménage et faites du ménage aussi au niveau de vos relations. À très bientôt. Merci.